Pas la peine de chercher un morceau de viande ou un filet de poisson dans les assiettes des enfants. Ce lundi-là, comme tous les lundis, c'est menu végétarien à l'école Cachin de Saint-Junien. Depuis le 1er novembre, la loi EGalim impose aux cantines de plus de 200 couverts un repas sans protéines animales par semaine. Une mesure qui a des allures de défi pour les cuisiniers. Certains enfants ont l'habitude de manger de la viande à tous les repas, viande, poisson. Le jour où il n'y en a pas, ils se disent « mais pourquoi ? » Aujourd'hui, ça va passer, c'est des pâtes à la tomate, pour eux c'est la bolognaise. Ils vont oublier qu'il n'y a pas de viande en fait. En gros, on triche. Avec cette loi, il faut apprendre aux élèves à manger des légumes, mais aussi apprendre aux chefs à cuisiner végétarien. Ici, la mesure a été anticipée et mise en place depuis la rentrée. Certains ont donc commencé à suivre des formations. Alors on apprend plein de choses parce qu'on s'en rendait compte qu'il y avait beaucoup de produits qu'on ne connaissait pas et qui peuvent nous apporter justement cet apport protéinique pour les enfants et pour le bien-être du repas. Comme ? Mais comme les lentilles. Les lentilles qui pour nous étaient un grand apport en fer et en définitive, ça apporte beaucoup, beaucoup de protéines. Lentilles, pois chiches ou encore haricots, autant de protéines végétales qui peuvent remplacer la viande sur le plan nutritionnel et qui en plus ont un impact sur la santé. Elles sont riches en protéines et elles favorisent surtout une bonne flore intestinale, c'est-à-dire un bon microbiote qui est hyper important pour la digestion et l'immunité, pour le système immunitaire. Au-delà des effets sur le corps, cette loi veut aussi aider à réduire le gaspillage alimentaire. Cela reste à prouver quand on servira des épinards aux enfants, mais avec des pâtes à la cantine, le pari est réussi. Comme ça ? Merci.